Je suis un peu d'accord avec Philippe. Moi, je vois bien la France éliminer cette équipe d'Espagne et penser que parce qu'ils ont le jeu le plus agréable, ça, c'est certain, on ne peut pas le renlever. Ah ben ça, c'est certain que l'Espagne est la plus agréable à regarder. Il n'y a absolument rien à dire. Vous pensez que cette équipe d'Espagne, elle a montré des failles dans lesquelles les Bleus, malgré leur zéro but inscrit directement dans le jeu, peuvent s'engouffrer ? Je pense surtout que les Bleus n'attendent qu'une chose, c'est de jouer à une équipe qui fasse le jeu. Parce que là, depuis le début du tournoi, ils sont quand même très enquiquinés à être obligés de faire le jeu. Un peu comme le France-Espagne de 2006, dont je parlais en Allemagne. Absolument, où l'Espagne était arrivée également, favorite, etc. Et l'équipe de France, qui ne jouait pas vraiment en contre, les a tordus. Et je pense que c'est un scénario qu'on peut revoir absolument contre cette équipe d'Espagne, qui est effectivement l'équipe qui joue le mieux, à l'évidence. C'est la seule, il n'y a plus, en gros, le problème de 7 euros, Deschamps l'a dit, il n'a pas tort. Or, personne ne joue très, très bien. Tous les joueurs sont cuits, ça n'avance pas. À part l'Espagne, qui a des antécédents, parce que ça fait 15 ans au moins qu'ils jouent le même football, et que du coup, quand ils se retrouvent en sélection, ils ne travaillent pas plus que les autres, parce qu'ils n'ont pas le temps de travailler, pas plus que les autres. Mais cette culture du jeu, elle est développée à la fois dans les clubs, en sélection, tous les matchs. Donc finalement, je pense qu'ils ont cet avantage-là, qui leur permet d'avoir ça. Par contre, en individualité, ils n'ont pas des joueurs extraordinaires, et l'équipe de France peut parfaitement les tordre, en étant beaucoup moins bonne, collectivement, que l'équipe d'Espagne. Tu penses que l'absence de Pedri va faire du mal ? Olmo est monstrueux, paraît-il, en ce moment ? C'est lui qui joue à la place de Pedri. C'est lui qui a pris la place, c'est lui qui a rentré. C'est intéressant. Bon, Rodri, vous avez quand même un joueur hors norme, au milieu de terrain. Alors là, pour le coup, c'est l'un des meilleurs joueurs actuels. Pas de l'histoire, mais actuels du football. Il est vraiment monstrueux. Alors, il va manquer du monde. Le Carvara, l'absent. C'est le normand qui est absent ? Oui. C'est le normand absent ? Donc, ça fait du monde quand même. C'est-à-dire, trois joueurs majeurs de cette équipe qui ne sont pas là. Ils vont refaire rentrer le breton, peut-être ? Voilà, c'est possible, tout est possible. Donc, je suis assez d'accord sur l'idée, comme c'est une équipe qui va devoir attaquer, qui aime le ballon, qui aime avancer. Eh bien, c'est exactement… Ça ne gêne pas l'équipe de France. Ah non, et puis, ils vont adorer ça. Alors, c'est vrai que ça aurait été super si vous aviez un Griezmann en forme. Il ne jouera certainement pas, mais c'est avec un Griezmann qui est capable, lui, sur la première passe, de lancer ses attaquants. Mais là, devant, ça va très vite. Colomani, Mbappé et Dembélé, si c'est les trois qui sont choisis. Attention, sur les contres, du velours pour une équipe de France qui aime le contre, marque les bras. Oui, mais pour jouer le contre, il faut que des joueurs soient au top et puissent se mettre au fond. Le problème, c'est que pour l'instant, on n'a vu ni un, ni l'autre. Après, je vous trouve très, très dur avec l'Espagne. Le petit Yamal et Williams qui sont devant, c'est deux démons. Il va falloir les tenir. Et puis, quand eux, ils centrent, ils trouvent souvent preneur. Nous, quand on centre, on arrive à blesser des mecs dans la tribune. Donc, on a un gros souci d'efficacité dans le dernier geste. Eux, par contre, ils sont très précis. Et techniquement, ils sont meilleurs que nous. Vraiment meilleurs que nous. Et Rodri, au milieu de terrain, je pense que, pour moi, on n'est pas favori dans ce qu'ils sont capables de faire. Ils ont toujours la même tactique, le même système de jeu. Les joueurs sont atteints. Quand Pedri sort, on se dit « Ah, mais c'est compliqué. » Olmo, il rentre, il marque, il passe décisive à la 118e. Il n'est pas fatigué, le garçon. Aujourd'hui, les atouts, c'est d'avoir une défense de monstres. Ils sont monstrueux. Derrière, la chance de déchance, c'est d'avoir des super joueurs. Il ne faut jamais l'oublier, quand même. Parce que quand vous avez un effectif, il n'y a pas un effectif en Europe de ce niveau-là. C'est-à-dire que tous les joueurs sont titulaires dans des grands clubs. Et devant, on ne marque pas de but, effectivement. Mais vous vous passez. Tu parlais de Giroud, mais qui n'a pas l'air en grande forme. Mais bon, il est toujours là. Comment ? Alors, je ne sais pas tellement pourquoi. Parce que là, vous me dites, ils ne sont pas tous en méforme, les attaquants. Mais qui n'est pas en méforme, du coup ? Comment Giroud, ils sont hors sujet ? Ils sont hors sujet. Colombo-Ni, Thuram, il joue. Mais c'est catastrophique. Dembélé, c'est quand même trop l'intermittent. Colombo-Ni n'a pas été catastrophique, quand même. Il a essayé de faire des entrées. C'est pas exceptionnel. Il s'est battu. Il a été utile. Oui, il a été utile. Alors Mbappé, on voit qu'il n'a pas ce snap. Mais regardez, chaque fois qu'il joue, dès qu'il prend la balle côté gauche, il a deux joueurs qui viennent sur lui. Un qui fait l'intérieur. Pour éviter son intérieur, ça frappe. Si tu as Giroud, tu en as peut-être un contre un. Parce qu'il sait que Giroud, il te faut deux. Antoine Grenier, en tout cas, l'arrière garde des Bleus, elle est très en forme. De Mignan à Koundé. Ça, c'est peut-être beau à voir. Des tribunes de presse. Au moins, il y a ça. Au moins, il y a ça. Quand vous voyez un défenseur qui s'élève plus haut que tout le monde pour aller dégager le ballon à un moment où l'adversaire a une occasion dangereuse, avec l'équipe de France dans cet euro, vous êtes à peu près sûr que ce défenseur-là, il s'appelle William Saliba. Clairement, mention spéciale au défenseur central d'Arsenal. Parce que lui, en plus, il est arrivé en position de doublure d'Ibrahim Akonaté. Il n'était même pas censé être titulaire dans cet euro. Et il devient clairement le patron de la défense. Voilà, vous voyez ses matchs. Physiquement, tactiquement, il a pris le dessus sur Lukaku, sur Cristiano Ronaldo. Il a mis Lewandowski dans sa poche. Bref, et pourtant, il partait de loin. Parce que vous vous rappelez comment Didier Deschamps parlait de Saliba il y a encore quelques mois. Il n'avait pas convaincu pendant quelques temps. Oui, exactement. Et ce n'était pas il y a si longtemps. En novembre, on sentait que Deschamps avait son idée. Il voulait Oupamekiano Akonaté. Et du coup, il prenait Saliba Saliba passe un petit peu de haut en disant qu'il le voyait faire des choses qui lui plaisent, d'autres qui lui plaisaient un peu moins. Ce n'est pas si fréquent quand vous savez que Deschamps il est plutôt très fort pour défendre d'Akéon que ses joueurs comme Colomoni et Thuram dont on vient de parler. Voilà, en creux, Deschamps, il demandait finalement à Saliba de se poser moins de questions. Et là, il ne se pose pas de questions. Sa charnière avec Oupamekano, elle fonctionne. Meignan a multiplié les arrêts. Koundé devient plus rame. Il y a Mike Meignan qui est à un niveau... Enfin, on se posait la question de la succession de Lloris au moment où il allait partir à la retraite de savoir si Meignan serait à la hauteur. Il est même au-delà des attentes. Il y a Théo Hernandez. On en a parlé parce qu'il a transformé son pénalty. Mais c'est un des rares joueurs à combiner un petit peu avec Kylian Mbappé sur le côté gauche et arriver à faire en sorte qu'il y ait un petit peu de vitesse. Et puis Jules Koundé. Alors, l'euro n'est pas fini. Mais Koundé, clairement, il a montré plus en cinq matchs d'euro que dans ses 28 sélections précédentes. À droite, alors qu'il est plutôt arrière centrale de... C'est pour ça que je parlais de Thuram père, pas Thuram fils qui est moins bon. Le temps passe. Donc, Marc Libra, vous vouliez réagir sur Saliba. Non, mais je voudrais parler par rapport à la défense. On est en train de la mettre en avande. Mais il ne faut pas oublier que Mike Meignan a fait des arrêts de top classe. C'est-à-dire que c'est des arrêts à chaque fois où il y a but. C'est-à-dire que ce n'est pas un arrêt à la mort moins le nœud. Il a fait des arrêts hyper importants. Face aux Pays-Bas, on est surpris au bout de 20 secondes. C'est Birkwein qui part par-dessus la défense. Il fait un arrêt et juste il la claque. Autrement, le ballon, il rentre. Donc, arrêtons. Ronaldo, quand il part à la 110ème le ballon au retrait, Saliba, ils sont aux fraises les mecs. Ils sont aux fraises. C'est juste que Lukaku et lui sont très maladroits. Donc, on arrête de me dire que ce sont des monstres qu'on est en train de les monter. Et heureusement, c'est là que le père Deschamps il est fort. Quand il reprend le Kanté, c'est qu'il sait que devant il va gérer un petit peu cette défense pour ne pas que ça leur arrive violemment dessus. Ils ont du talent. Mais maintenant, si Mike Meignan, parce qu'à tous les matchs, il a fait des arrêts de très grands... Face au Portugal, il fait 5 arrêts. 5 et pas des petits arrêts sur le côté où il fait la manchette, où il va le claquer. Donc, arrêtons de dire... Moi, une défense de fer, c'est qu'il n'y a pas une tire. C'est que Mike Meignan, il est nickel, il est propre, il sort, il n'y a même pas à laver ses affaires. Là, il a dû à s'employer... Non, mais c'est dur. Il a dû s'employer. On est en train de nous dire que le meilleur joueur du tournoi pour moi de l'équipe de France, c'est Mike Meignan et c'est Kanté. France-Espagne, wow, choc du titan. Choc entre deux philosophies bien différentes. Une équipe ultra défensive et la meilleure attaque de la compétition. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va se projeter un tout petit peu sur cette demi-finale entre l'Espagne et l'équipe de France. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné pas au foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu aimes ce sujet de contenu, n'hésite pas d'être abonné et d'artiquer la cloche de notification pour ne remanquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. On est parti. Alors, les amis, France-Espagne, France-Espagne, la finale avant l'heure, les amis. C'est vraiment la finale avant l'heure. C'est un match entre deux équipes qui ont des philosophies très, très différentes. On a une équipe de France qui est ultra défensive et de l'autre côté, tu as une équipe d'Espagne qui est ultra offensive. La meilleure défense de la compétition contre la meilleure attaque de la compétition, les amis. Sur le papier, on a des grands jeux de part et d'autres. Tu as Kiyan Mbappé, tu as Anton Grissman, tu as Ousmane Dembélé et de l'autre côté, tu as Rodri, tu as des garçons très prometteurs comme les Nico Williams et Jean-Pas. Tu as vraiment de la qualité. Tu as vraiment de la qualité, les amis. Donc, moi, je m'attends à une attaque défense. Je m'attends un match déjà à l'Espagne presse, presse, presse et l'équipe de France possède en contre. C'est comme ça que moi, je vois ce match puisque je ne vois pas Deschamps prendre le risque de vouloir produire du jeu contre une équipe très, très forte techniquement. Donc, moi, je vois une attaque défense et pour moi, je pense même que ce match correspond le plus à la philosophie de jeu de Deschamps puisque l'Espagne aime attaquer et comme l'Espagne aime attaquer, l'Espagne va forcément laisser des espaces sur son dos et lorsque on connaît les qualités offensives des bleus, notamment les flèches qu'il y a devant, je pense notamment à Ousmane Dembélé, je pense à Kian Mbappé-Mensi le moins bien, je pense également à Rondol Colomani qui peut entrer ou qui peut démarrer le match et faire la différence. Donc pour moi, c'est le match parfait pour Deschamps, parfait idéal. Tu as des flèches, tu lances tes flèches espérant être efficace puisque depuis le début de la compétition, les bleus sont vraiment efficaces. Ça manque vraiment d'efficacité devant le but. Donc on espère qu'ils seront efficaces. Après les amis, l'Espagne peut te tuer aussi. L'Espagne peut te tuer. Il suffit que tu prends peut-être deux buts à la mi-temps. Tu te compliques le match. Tu te compliques sérieusement le match. Donc moi, je m'attends à un match attaque-défense. Attaque-défense et pour ceux qui pensent que c'est un match déséquilibré, les gars, on parle comme de France-Espagne. On ne parle pas d'Espagne contre, je ne sais pas qui, contre Gilles Brattard ou bien je ne sais pas trop la Georgie. Bref, on parle de France-Espagne. On parle de France-Espagne. Même si l'équipe de France ne produit pas un football vraiment chatoyant, mais il y a quand même de la qualité. Les Bleus ont quand même de la qualité. Ça reste un choc. Ça reste un match de gala. Et Deschamps adore ce genre de match. Un match où tu seras dominé, mais tu vas exploiter le peu d'occasion que tu auras notamment en contre. Notamment en contre. Imagine peut-être si tu as un grand Kylian Bappé, il va se régaler. Il va se régaler. Si tu as un grand Kylian Bappé, il va se régaler offensivement. Si tu as un grand Ousmane Dembélé, il va se régaler. Donc les amis, moi je pense que ce match, c'est vraiment le chat de match que Deschamps aime. Deschamps n'aiment pas les équipes qui sont là pour qui ferment le jeu. Parce que les bleus n'aiment pas produire le jeu. Les bleus sous l'air des champs ça ne fait pas produire du jeu. Donc, lorsque une équipe ferme le jeu, les bleus seront obligés de produire du jeu. Et comme les bleus ne savent pas produire du jeu, généralement, ils se cassent les dents face à un bloc bas. Et comme l'Espagne va venir produire du jeu, ils vont jouer en bloc haut. Et comme ils vont jouer en bloc haut, il y aura forcément des espaces derrière. Et qui dit espace dit Ousmane Dembili. Qui dit espace dit Kylian de la Paix. Qui dit espace dit Bakula. Il y a vraiment des amis les amis. Après, partage-moi ton ressenti à commenter sur la thématique et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner d'articleer la cloche de l'éducation pour ne remanquer les prochaines vidéos qui vont arriver à l'achétition. C'est déjà très bientôt pour notre vidéo les amis. Ciao, ciao.